Bonjour, Chavary dans la magistrature affiche l'observateur au sujet du magistrat démissionnaire dont il cite un extrait de la lettre de démission « Je démissionne d'une magistrature qui a démissionné », écrit l'intéressé. C'était dans l'air du temps, l'on sentait venir sans savoir quand cela allait se faire, écrit l'observateur en évoquant le départ du juge de la magistrature. Ibrahim Adem a ensuite interpellé ses collègues sur le mal profond qui ronge la magistrature, ruine le peuple sénégalais, ajoute le même journal. Le juge Ibrahim Adem claque la porte et accuse, souligne Walfou Quotidien. « Tout le monde se rappelle sa fracassante démission du conseil supérieur de la magistrature, l'instance qui décide de la carrière des juges et des procureurs », avance le journal. C'était pour s'insurger contre le manque d'indépendance de la justice et son acte d'alors perçu par le pouvoir comme un défi à l'autorité, lui avait valu une affectation punitive, écrit le journal. Et d'ajouter, cette fois-ci, constatant que le régime de Macky Sall continue de s'illustrer fort belle manière dans les mêmes travers, le magistrat Deme va au-delà de la simple démission du CSM. Il quitte définitivement la magistrature comme en atteste sa lettre de démission. Réquisitoire magistral enrichit le journal Le Quotidien au sujet de ce message adressé par le juge Deme également à ses compatriotes et dans lequel il fait état d'une injustice qui vit une crise sans précédent et qui a perdu sa crédibilité et son autorité. Walfu Quotidien note qu'au passage du juge Deme, avocat général à la cour d'appel de Dakar, dénonce par ailleurs la gestion du pays et déplore la crise morale qu'il traverse actuellement. Même si, de par ses convictions, il était à l'étroite ou au temple du Temis, Ibrahim Deme a été poussé à la démission par l'attitude du procureur général de Dakar au sujet d'un mémoire d'appel concernant un présumé terroriste relaxé. Quoi savoir le quotidien LAS ? Le parquet de la cour d'appel voulait faire un appel et l'avocat général Ibrahim Amidou Deme a été sargé de faire le mémo d'appel. Mais puisqu'il n'avait pas d'élément factuel pour motiver, il ne l'a pas réussi, suscitant ainsi le courroux du procureur général. La Sénédia B écrit le journal Enquête Sud Quotidien. Le témoin quotidien Tribune revient sur la démission du juge Deme, mais évoquant aussi le rappel à Dieu de l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, à l'âge de 82 ans. Ancien maire, ancien député, ancien ministre avocat général, Mamadou Diop a consacré plus de 60 ans de sa vie au service de l'État, rappelle le journal Le Quotidien. La République perd un de ses meilleurs serviteurs, conforme le témoin quotidien. Tribune signale que Dakar perd son maire, maire honoraire, précise l'as. Enquête salue sa part. La mémoire d'un administrateur n'est considéré par le journal comme le premier magistrat de la ville de Dakar depuis l'acte 2 de la décentralisation. Champion de la décentralisation, ministre, député intellectuel, politique, professeur et ancien maire de Yoff, une commune d'arrondissement de la capitale. Le moment de Diop sera inhumé aujourd'hui, mardi, précise enquête. Le soleil, sur un tout autre sujet, annonce que le gouvernement a satisfait six des sept revendications des syndicats des médecins qui tournent la page de la grève, selon Sud Quotidien. Le gouvernement a apporté des réponses concrètes aux revendications relatives aux indemnités auprès des MC, auprès pour les équipements, au relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans, entre autres détails, le soleil. Les patients peuvent désormais pousser un ouf de soulagement après l'annonce de la suspension du mot d'ordre de grève du syndicat autonome des médecins du Sénégal, notre Sud Quotidien précisant que la reprise du travail par les blouses blanches est prévue ce mercredi au lieu de jeudi. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.